Bonjour à vous les petites bombes, va vraiment falloir qu'on change ce surnom pourri Hello tout le monde, ça c'est trop vieux, faut qu'on change, qu'on idole Bonjour bonjour, ouais mais non mais ça c'est nul Bon tant pis au fur on s'en fout c'est que deux mots dans la vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup beaucoup demandé Et que j'avais trop envie de faire Aujourd'hui je vais vous présenter l'atelier où je fais mes custom et mes créations Allez c'est parti Du coup aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'il y a là-dessus et ce qu'il y a en dessous Donc mon atelier se présente comme ceci, le côté droit est réservé aux custom et le côté gauche aux créations Le côté gauche est un côté qui est toujours parfaitement rangé S'il n'est pas rangé je ne peux pas travailler dedans Je sais pas ce que j'ai mais il faut absolument qu'il soit rangé A gauche on peut retrouver une boîte dans laquelle on trouve des chevaux pour qui la robe est à restaurer Ou alors à qui il faut que je refasse une oreille comme par exemple le safari ou la jument à nove Juste à droite c'est un custom que ma soeur est en train de faire Elle vient le peindre quand elle s'ennuie et que je suis présente Là on a un poste radio que je n'utilise plus trop depuis que j'ai mon téléphone et cet enceint de tous Juste devant on a les derniers modèles que j'ai utilisés pour faire mes créations Ici on a un pot à crayon que j'ai fait il y a quelques années avec une amie Et il est toujours en parfait état vraiment il est trop bien ce pot à crayon je l'aime trop Ici on a les gants que j'utilise pour faire mes custom Je sais ils devraient être de l'autre côté mais j'ai plus de place du coup je l'ai mis là Je sais je m'étale un peu Ensuite ici on a des bâtonnets d'esquimaux ça peut toujours servir En plus ils sont à portée de main là c'est parfait Et du scotch Ensuite ici on a une boîte avec plein de tiroirs comme ça que j'ai dû acheter à Bricodépôt je crois Mais c'est vraiment hyper pratique ce truc Si vous n'êtes pas très organisé comme moi et que vous ne savez pas trop ranger votre matériel Je vous conseille vivement les boîtes comme ça c'est hyper bien Là on a de la pâte fimo qui m'a jamais vraiment servi je pense que je vais l'acheter parce que je sais pas elle est vieille En tout cas c'est nul Après on a un dissolvant et deux loulots Le dissolvant je m'en sers assez souvent par contre loulot jamais j'en boirai ça fait un an qu'elle est dans la bouteille Elle a pas bougé je pense qu'elle doit être très bonne Ah oui et j'ai ça aussi ça me servait au début de mes custom pour faire les capés Et maintenant elle est un peu en sale état Ensuite comme je vous ai dit le côté custom est vraiment en bazar par rapport au côté création Mais j'arrive quand même à m'y retrouver Du coup j'ai commencé par vous présenter cette boîte que j'aime trop 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 Elle me sert pas énormément mais je l'aime beaucoup quand même Du coup dans les compartiments du haut on a tout d'abord ce petit pinceau Qui est le premier que j'ai utilisé pour faire des custom Et je peux vous dire que c'était vraiment trop nul Les poils ils sont hyper durs c'est vraiment pas fait pour peindre avec des pastels Je sais même pas d'où ça vient d'ailleurs Juste ici on a du bazar donc ça c'est des restes d'une aire de pensage je crois que j'avais fait à mes débuts dans les schlèches Et là c'est des pastels que j'ai eu individuellement et qui du coup vend pas avec ma boîte de pastels Ici on a le matériel de base d'un customisateur donc une éponge et des côtes en tiges Et du coup juste en dessous C'est des peintures que j'utilise vraiment pas souvent Donc du jaune, du vert clair, du rose fluo et tout ça C'est des peintures qu'on m'a offert mais que je vais pas trop utiliser pour mes custom Juste devant la boîte on peut trouver un petit lapin en carton que j'ai acheté à la Sadelle Que j'avais commencé à faire il y a plusieurs mois Mais après 20 coups de fixatif je crois Le pastel noir me colle toujours au doigt donc je comprends pas comment est-ce que je peux faire Du coup il est en arrêt pour le moment En fait j'essaye de reproduire mes petits lapins à moi Mais en version figurine comme ça Juste derrière on a mon bac à bodys Donc tous les bodys qui sont dedans sont décapés et prêts à être peints Juste là j'ai mes custom ou mes restaurations en cours Donc comme restauration on a la Jument Tennessee Walker qui est à Manon Et comme custom en cours bah c'est les 3 autres Elle il faut encore que je la signe Et après j'aurai plus qu'à l'envoyer à sa propriétaire Ici j'ai mis quelques pots à pastel pour vous montrer un peu dans quoi je mets mes pastels Y'en a qui les mettent dans des pots Moi je les mets dans des couvercles de Agendas ou de pâte à rêve comme ça Juste ici je pense que vous savez ce que c'est C'est mon truc à peinture C'était une boîte à croissant je crois que j'ai réutilisé pour mes peintures Et bah ça fait longtemps qu'elle est là quoi Là donc c'est ma boîte à pastel de chez Comté à Paris Je crois que c'est les nuances de marron Et elle je les ai depuis janvier 2017 je crois Et c'est toujours intact Enfin j'en ai toujours pas racheté Même s'il va quand même bientôt falloir que j'en rachète Ici on peut trouver une assiette avec un allume-feu et une bougie chauffe-plat Là en fait ça me sert à chauffer le fil de fer quand je fais des drastiques Pour pouvoir le mettre dans les trous que j'ai fait Par exemple pour remodeler des jambes ou la queue Alors là cet objet je parle bien du truc en carton et pas du pinceau C'était juste pour vous montrer à quoi ça servait Ça me sert vraiment je trouve ça hyper bien Là on a mon verre matériel de base de customisateur je pense Juste là c'est une bouteille que j'ai coupée en fait dans la largeur Donc celle-là me sert exclusivement quand je fais des truités A mélanger de l'eau avec de la peinture foncée Et après j'en asperge le cheval Ça c'est des cartes que j'avais eu à McDo je crois A la base je les avais mis là pour m'en servir de modèle Mais au final ça m'a jamais vraiment servi Là on a un vieux gant qu'il va falloir que je jette Avec ma réserve de sopalin juste en dessous Et là d'ailleurs c'est le sopalin usagé qu'il va falloir que je jette aussi Là c'est ma drawing gomme Et à côté de la drawing gomme j'ai ce truc là Je sais pas trop comment ça s'appelle Que j'ai bricolé dans une boîte de Pringles Pour poser mes boîtes de pastel dessus D'ailleurs celle que je range pas là-dedans Je les mets Ici Juste là c'est mon pot à pinceaux Y'a plein de pinceaux dont je me sers vraiment pas du tout Mais pour faire s'il que j'en ai plein je les laisse Parce que j'aime pas avoir que de pinceaux là-dedans Je suis vraiment trop bizarre Juste là c'est ma réserve de pot à pastel Y'en a plein que j'ai en trop mais bon c'est pas grave De là Patafix Dites moi si vous aimez autant la patafix que moi en commentaire Moi la patafix c'est trop la base Je sais pas ce que je ferais sans elle Ensuite le pot la pâle jaune Le marron C'est mon pot un peu plus dangereux Dans lequel je mets mon couteau Mon couteau qui coupe hyper bien pour couper mes drastiques Et me pense à épiler C'est absolument pas dangereux mais je sais où elle est comme ça Ah oui Et cette grosse boîte là c'est ma boîte à peinture Dedans je mets toutes les peintures que j'utilise très régulièrement Comme le marron, le blanc, le noir, le bleu Etc Et ici on a mon dernier custom en cours que j'ai pas encore fixé Il finira pas l'omino si tout va bien Du coup en dessous il n'y a pratiquement que du bazar Je vais essayer de vous présenter ça vite fait Du coup en dessous on peut voir ma vieille boîte du vent de chez Schlesch Que j'utilise pour mettre du balatome et de la tapisserie Quand je fais des bâtiments pour mes personnages Cette grande feuille blanche c'est mon ancien fond Que j'utilisais avant pour présenter mes custom Maintenant j'en ai un avec un effet carton Je trouve ça mieux Ça c'est un tissu que je prends pour quand je vais en shooting Je pose toutes mes figurines dessus Et j'ai plus qu'à les prendre Plutôt couiller dans mon sac c'est vraiment plus pratique Et en dessous du tissu c'est que des modèles pour mes custom Donc des cartes postales, des magazines et tout ça Ah oui et si vous voulez plus d'infos sur ces boîtes en plastique Je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'affichera dans le petit i Vous aurez plein d'infos sur l'endroit où se trouve mon atelier Du coup dans cette boîte c'est vraiment bazar bazar Il n'y a vraiment que des vieux trucs Il faut que je jette à la poubelle A part l'ardoise et le papier qui est là d'ailleurs Il faut que je les sorte de là Là on arrive dans l'endroit qui est vraiment le plus bordélique en fait Du coup là c'est mon sac de shooting Que j'utilise moins que l'autre Parce que j'en ai deux sacs de shooting Et là c'est un vieux carton qu'il faut que je jette aussi J'ai beaucoup trop de cartons Du coup là on est de l'autre côté J'ai un vieux sac Leclerc que j'utilise aussi pour mes shooting Mais maintenant enfin je ne l'utilise plus Là c'est que des boîtes en carton Que je me dis qu'elles peuvent me resservir Mais en fait non il faut que je les jette Et là c'est la boîte de mon brilleur Et des boîtes avec du bazar Pareil vraiment c'est que du bazar je veux dire Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans Attendez je vais regarder Oh c'était mes chaussettes quand je mettais mes chelèches dedans Avant de découvrir que les chaussettes étaient dangereuses pour l'aplomb de nos figurines Remarquez ça c'est même pas une chaussette C'était le bonnet dans lequel je mettais les talons de Tennessee Walker Et ça Ah bah ça c'est des scooby-doo Au début j'utilisais les scooby-doo pour faire des longes Avant de me rendre compte que les scooby-doo étaient immontables Et que du coup c'était compliqué de faire des longes avec Et ce calendrier qui normalement est droit sert à séparer mon centre équestre du bazar Et du coup devant on a une poubelle Mais ça on s'en fiche Et du coup cette boîte avant elle me servait à mettre la totalité de mon centre équestre Playmobil dedans Et elle en est partout avec moi Je la mets trop cette boîte Enfin je l'aime toujours trop mais je l'utilise moins quoi Ça sert aujourd'hui à mettre mon papier comme ça Que j'utilise pour envoyer mes custom Du coup ensuite on a cette grosse boîte que vous reconnaissez sûrement Et du coup je mets mon papier bulle dedans Et du coup en dernier on a cette grosse boîte que j'ai récupérée lors d'un déménagement En fait je voulais faire une écurie dedans mais j'ai changé d'avis Et du coup là elle est à traîner depuis plusieurs mois Faut que je la jette aussi Et du coup cette vidéo se termine avec une magnifique vue de mon pinto Donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je sais pas vous mais moi j'aime trop faire visiter mon centre équestre, mon atelier et tout J'espère que je vous aurais pas trop saoulé pendant cette vidéo Avec ma voix qui part en n'importe quoi Bon bah on se retrouve pour une prochaine vidéo Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz